Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors en petite présentation tout rapide, je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et je suis passionnée par tout ce qui touche à l'art du fil et plus précisément le crochet. Alors j'adore réaliser des bestioles, comme j'aime les appeler, qui sont officiellement des amigourouis. Mais moi je les appelle comme ça, donc c'est normal qu'au fil de mes vidéos vous allez découvrir mes bestioles. Donc je vous souhaite la bienvenue dans mon univers et on va tout de suite démarrer avec ce que je porte. Je vais quand même vous faire la petite confidence, j'arrive vraiment à épuration de tout ce que j'ai terminé pour vous les présenter. Donc il va falloir vraiment que je m'y mette pour réaliser de nouveaux ouvrages vestimentaires. Donc celui-ci on est comme le précédent épisode. C'est un chauffe-épaule, rien de très foufou que j'ai fait au tricot. Donc j'ai monté un certain nombre de mailles, c'était il y a 10 ans, donc je ne me souviens plus je veux vous dire. Un certain nombre de mailles, j'ai continué en côte sur l'équivalent d'un col roulé. J'ai augmenté, augmenté et j'ai fait une longueur à peu près sous poitrine. Donc j'aime bien parce qu'on peut bien se blottir dedans, ça tient bien chaud sans avoir les inconvénients d'un gilet ou d'un pull, voilà. J'avoue je ne le porte pas non plus mais je me fais un plaisir de le porter aujourd'hui avec vous. Merci à vous. Donc pour ça on est tout bon. Ensuite j'ai plein de bestioles à vous montrer puisque je vais faire un petit récap de ce que j'avais dit la dernière fois. C'est que moi normalement à Noël je ne décore pas, je n'aime pas Noël, je n'aime pas les fêtes en général d'ailleurs. Et cette année on m'a gentiment soufflé à l'oreille l'idée de pouvoir faire une décoration de Noël autour de mes gouffres. Puisque j'ai acquis il y a peu une petite maisonnette que j'ai redesignée en rose et compagnie. Donc on m'a fait comprendre que ça pourrait être très joli de faire une déco de Noël rose de mes propres mains. Et on me dit ça il y a un mois. Donc Jess elle dit mais non mais arrêtez je ne vais pas le faire bla 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 bla. Le soir je me couche, je traînouille sur le téléphone et je regarde les idées de Noël. Et je me dis oh ça c'est bien, oh ça c'est bien. Et c'est comme ça que je suis tombée dans une décoration de Noël au crochet fait main en rose. Donc cet épisode va être marqué de rose à 95%. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui sont en overdose de rose. Mais bon c'est mon univers donc forcément il faut que je partage. Et pour trouver les modèles, alors bon j'en ai certains que j'ai achetés. Et d'autres qui ont été donnés sous forme de cale. Alors pour une petite piqûre de rappel, un cale c'est un modèle qui est proposé dans la plupart des cas gratuitement par des designers. Vous faites une première partie qui est normalement proposée librement. Donc vous crochetez la partie en question. Vous envoyez une photo au designer en disant voilà j'ai fait telle partie. Est-ce que je pourrais avoir la suite ? Si cette personne considère que vous avez rempli la liste de choses à faire pour pouvoir accéder à la suite. Comme par exemple suivre certains designers, certains sponsors, etc. A ce moment là vous avez la suite, etc. Donc je me suis inscrite à pas mal de ce principe là. En me disant je vais voir ce qu'il y a comme modèle. S'il y a des choses qui me plaisent, je vais tester. Et puis j'en suis arrivée à m'inscrire sur tellement de cale et il y avait tellement de choses qui me plaisaient. Mais forcément il faut faire un choix. Je ne suis pas un poulpe, j'ai que deux papattes. Donc c'est compliqué. Alors je commence tout de suite par un cale qui a été proposé sur Instagram par Crochet Talon d'Aventure. Alors c'est un super compte sur Insta qui ne propose que des cales et qui sont super bien. Franchement moi pour l'instant c'est la deuxième fois que je participe à un cale chez eux et j'adore. Ils sont très réactifs au niveau des messages. Enfin il y a une grande communauté autour, c'est génial. Par contre, petit bémol sur celui-ci. Alors bon, le premier design est sorti. Je me suis dit ouais bon, c'est pas trop Noël, je passe. Deuxième design est sorti, ouais bon, passons. Troisième est sorti. Oh wow, je le veux, il faut que je le fasse. Donc le dimanche après-midi, je prends mon petit crochet, je fais la première partie, j'envoie toute fière la photo. Et là, on me répond que pour accéder à la deuxième partie de cette bestiole, il faut que je fasse la première partie de la première, la suite. Donc terminer le premier design, faire la première partie du deuxième et terminer le deuxième design pour espérer avoir la suite du troisième. Donc en fait de faire tous les premiers cales. Là, je vous avoue que j'étais un peu embêtée, puisque c'était pas prévu du tout dans mon planning de bestiole. Mais je me suis dit, bon, j'ai déjà fait la tête de celle-ci, j'aime vraiment vraiment beaucoup le design. J'ai deux options. Ou je prends la facilité, je vais sur Etsy, j'achète le tuto et on n'en parle plus. Et je le termine à ma guise. Ou je joue le jeu, vitesse est claire, je fais le design 1, le design 2 et j'attends le design 3. Et bah c'est ce que j'ai fait. Donc le premier design de ce cale, c'était un petit lapin avec une petite bébête sur la tête. Alors franchement, je ne regrette pas parce qu'il est mignon. Le seul regret, on va dire, que j'ai, c'est de l'avoir fait pendant le temps que je voulais consacrer à Noël. Mais ce n'est pas grave, il était vite fait, c'était vite réglé. Donc voilà, voyez la petite bébête là. Voilà, c'était un petit lapin. Alors bon, franchement, il n'est pas vilain. Franchement, il n'est pas vilain. J'ai fait sa petite bébête en rose, forcément. Je suis partie sur du bleu, vous voyez, je commence avec quelque chose qui n'est pas rose. Vous le noterez. Voilà, donc j'ai pris plaisir à le réaliser. Il était sympathique, bien écrit. Bon, comme dit, ce n'était pas du tout dans mes objectifs de le faire. Mais je suis quand même contente. Donc, le designer de cette bestiole. Je regarde mes notes. Où es-tu ? Où es-tu ? Lapin. Pink tomato crochet. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez tous les liens de tout ce que je vous propose en bas de la vidéo. Premier design. Ensuite, vitesse est claire. Hop, on attaque le deuxième design. Le deuxième design qui vient de... Blablabla... Mumigurumi. Toujours sur Instagram. Alors bon, je vous avoue, en toute franchise, je n'ai absolument pas adhéré à ce design. Mais pour pouvoir avoir le 3, il fallait que je fasse le 2. Donc, je l'ai fait. Bon, en rose, bien évidemment, de base, un gland n'est pas rose. Mais bon, puisque chez moi, tout est rose. Ouais, bon, je l'ai fait. Heureusement qu'il était petit, je vous avoue, parce que je n'ai pas accroché du tout. Bon, il y a un point un peu pop-corn sur le dessus. Donc, bon, ce n'était rien de complexe. Il était très, très, très rapide à faire. Donc, ouf. Franchement, si j'avais eu un truc d'une grande envergure à faire pour avoir le troisième, je pense que je me serais découragée. Mais voilà. Après, je ne sais pas si vous allez voir les petits yeux que j'ai mis. Non, on ne voit pas. Moi, c'est dommage. Ah, d'ailleurs, j'ai commandé un nouveau téléphone. Donc, si ça se trouve, j'arriverai peut-être à faire des vidéos de meilleure qualité. Bon, voilà. Je ne m'étalerai pas sur celui-là. Il est fait, voilà. Et ensuite, place au troisième. Je l'ai appelée élantine. Pourquoi élantine ? Parce que c'est un petit élan. Avec des bottes de pluie. C'est ça qui m'a fait complètement craquer sur ce modèle. Quand j'ai vu qu'elle avait une petite écharpe et des bottes de... Pour moi, c'est vraiment des bottes de pluie, quoi. J'ai dit, non, mais je ne peux pas, je ne peux pas passer à côté. Ce n'est pas possible. J'ai mis des petits yeux roses aussi. J'ai dit, ce n'est pas possible. Et en plus, c'était pour un cal d'automne. Les animaux d'automne. Les animaux de la forêt, je crois. Woodland Cal. Elle l'avait appelé. Et je me suis dit, il va très bien s'intégrer à ma déco de Noël. Un petit élan pour Noël, c'est parfait. Donc, pareil, un régal à le faire. J'ai vraiment, vraiment pris du plaisir à le faire. Pas de complexité non plus. Et ce modèle est de... D'Air Jacky Stitchery. Je transpirais, là. Donc, franchement, si vous l'aimez, je vous encourage à le faire. Je n'en ai pas vu beaucoup des élans, j'avouerai. Mais celui-ci, il est canon. Canon, canon, canon. Je vous mettrai une petite photo en extérieur. Donc, ravi, ravi. J'avoue, il y avait quatre designs sur ce cal. Je n'ai pas fait le quatrième. C'était un petit bonhomme avec une tête champignon. Plus du nom. J'ai eu mon troisième. Je m'arrête là. Maintenant, je fais des choses que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'était pour le premier cal. La crochette à longue aventure. Ensuite, je me suis souvenu... Enfin, on m'a gentiment rappelé qu'il y avait un cal qui m'avait beaucoup plu l'année dernière, qui était de Ricorumi. Donc, c'est un cal gratuit. Je ne sais pas s'il est encore accessible cette année, puisque c'était 2020. C'était un petit renard que j'avais adoré. Et l'année dernière, il passait énormément dans le fil d'actualité. Je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. En fin de compte, l'année passait tellement vite que je ne l'ai pas fait. Et cette année, j'ai dit, c'est parti. Je n'ai plus d'excuses. Je vais le faire. Donc, voici mon petit renard. Alors, j'ai changé. Si vous connaissez ce renard en question, vous allez tout de suite voir que j'ai changé le petit détail. De base, c'est un snood, le bandeau. Je l'ai mis en tant que snood. Et j'ai regardé, je me suis dit, ouais, bon. Sans plus, quoi. C'est un truc qui ne me plaît pas. Je l'ai fait, bon, voilà. Mais j'étais un peu déçue du fait que je l'avais tellement bien aimé l'année dernière. Je me suis dit, ça m'embête quand même que je sois un peu déçue. Et je me suis dit, tu sais quoi, enlève le snood. Peut-être qu'il sera mieux sans. Et en l'enlevant, je me suis dit, ah mince, les oreilles, ils bloquent. Je me suis dit, parfait, un bandeau, c'est magnifique. Et vu que je suis légèrement addicte en ce moment aux petits nœuds au crochet, là, je lui ai mis son petit nœud pape. Donc maintenant, il me plaît. Avant, il ne me plaisait pas en snood. Mais maintenant, il me plaît. Et puis, j'aime toujours mettre la petite touche qu'on ne voit pas chez les autres. C'est vrai que quand on voit la même bestiole aux mêmes couleurs, avec les mêmes détails sur plusieurs personnes, j'avoue que c'est lassant pour moi. Moi, j'aime bien toujours quand il y a un petit détail, genre une couleur qu'on n'attend pas, ou un détail qu'on change qui n'était pas prévu. Ça, moi, j'adore. Quelque part, on s'approprie un petit peu le fait que le modèle soit existant, mais unique par nos mains. Voilà, donc Cal Rico Rumi 2020. Très contente, je l'ai enfin fait, enfin fait. Et après, je me suis fait la petite blagounette en me disant « Bon, si en 2021, tu as fait celui de 2020, ben en 2022, tu feras celui de 2021. » Mais non, 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 non. J'ai dit « Fais le 21 en 2021 ! » Donc cette année, Rico Rumi a sorti des designs de petites bottes que je trouve super mignonnes, avec des bestioles dedans. Mais vraiment petites. Je me suis dit « Allez, je vais en tester une, je vais voir le rendu, et puis on avisera. » J'ai commencé par tester le phoque. Alors, je l'ai vu passer chez beaucoup de gens, je l'ai trouvé trop trop mignon. Et j'ai démarré. Alors, mon phoque est différent. Je vous le dis tout de suite. Il est là. La petite botte, génial à faire, franchement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est la même botte pour les... Je crois qu'il y a 9 designs. Pour les 9 designs, c'est la même botte. Donc, sachant qu'il y a un design dévoilé par semaine. Oui, c'est ça, par semaine. Vous pouvez très bien faire les 9 bottes, et au fur et à mesure, avoir juste la bestiole à mettre dedans. Alors, j'ai modifié sur la botte. Je vais tout de suite vous le dire. J'ai rajouté un petit bord. Vous voyez, il dépasse un petit peu. J'ai rajouté une petite collerette. Je trouvais que ça sent pas. Le petit phoque, alors. Ce que j'ai changé aussi, normalement, le museau est brodé. J'avais pas envie. Mais je me suis dit « Ah, il a une bonne bouille comme ça. » Je le brode pas. Le chapeau, ils avaient rajouté un petit graphique dessus pour faire un rappel du bord du bonnet. En fin de compte, je l'ai pas fait non plus. Je trouvais que l'été mignon comme ça. Et je vais vous faire une confidence, parce que la bestiole sort. Bon, je vais pas la sortir, sachant qu'elle est rentrée au millimètre. À l'intérieur, normalement, le corps se termine en pointe. Et normalement, il y a deux petites nageoires. Deux petites nageoires. Et c'est pas fait. Puisque je me suis dit « De toute façon, il sortira pas de sa botte. » Pourquoi, entre guillemets, « gaspiller du fil » pour faire les deux petites nageoires, sachant qu'il sort pas. Voilà. Donc, ça a été la première boîte que j'ai faite. Je l'ai posée sur mon meuble. Il prévoit aussi une petite attache derrière. Je l'ai posée dessus. Je me suis dit « Bon, c'est dommage. Puisque cette boîte, elle est orientée comme ça. Il m'en faudrait une orientée dans l'autre sens. » Du coup, j'ai fait un deuxième design. Je suis partie sur la petite souris endormie. Je crois qu'il l'appelle, oui, souris endormie. « Regardez la petite sourisette. » Donc, j'ai volontairement fait, justement, pour pouvoir les accrocher côte à côte pour que ce ne soient pas les bottes dans le même sens. Donc, je vais poser mon petit phoque. « La petite sourisette. » « Bon, j'ai galéré pour broder le nez. » « Ah, je déteste broder les trucs. » « J'aime pas ça du tout. » Au pire des cas, on va dire qu'elle était un peu enrhumée. Et puis, toujours, j'ai fait la petite collerette au-dessus de la botte. J'ai rajouté également un petit noeud noir, comme sur l'autre. Donc, je suis contente. J'ai fait mon cal « Dans les temps cette année » de Rico Rumi. Ensuite, ensuite... Qu'est-ce que je vous montre, d'abord ? Parce que là, on arrive à des ouvrages qui m'ont séduite. J'avoue, qui m'ont totalement séduite. On va partir sur le petit dernier que j'ai fait. J'étais pas prévue, mais je suis tombée sur Instagram. Je passe les pages. Et en fin de compte, je suis tombée sur un modèle de petite cloche. Je me suis dit « Oh, ça doit être vite fait. » « Viens, je rajoute ça vite fait. » « C'était pas prévu. » Hop, hop, hop. Et ben voilà, elle est là, la petite cloche. Vous avez le petit... On m'a dit à la fin « T'aurais pu mettre un grelot. » Un grelot, pardon. Bah ouais, j'ai pas pensé. J'ai rajouté aussi un petit nœud là-haut. Donc ça, c'est un design qui est proposé sur Instagram gratuitement aussi de Natty Toys. Alors, je vous avouerai juste que j'ai changé en fait la bordure. Elle prévoit un genre de point bouboule. Bubble stitch. J'ai pas fait. Moi, j'ai simplement fait une maille serrée. J'ai sauté une maille. J'ai fait 5 brides. Sauté une maille. Maille serrée. Etc. Etc. Pour faire une petite collerette. J'aime bien cette petite collerette. Donc ça, c'est vraiment un projet rapide. Même, je me dis, en faire plusieurs en décoration de table pour le repas de Noël. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, voilà, voilà. Je lis, parce qu'attention, moi je suis assidue quand je prépare un podcast. Je note toutes les bébêtes que j'ai à vous montrer, de qui ça vient, si c'était gratuit ou pas, histoire que je m'embrouille pas. On va ensuite partir sur mon gnome. Ça y est, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Mais ce mois-ci, au mois de décembre, on arrive au 1 an de gnome. 1 an où tous les mois, je vous ai proposé un gnome avec le thème du mois que j'ai décidé de choisir. Donc là, on arrive, la boucle est bouclée. On a fait les 1 an de gnome. Alors, bien évidemment, je ne continuerai pas les gnomes pour janvier. Sinon, ça serait refaire plus ou moins les mêmes thèmes que j'ai déjà fait, qui me tenaient à cœur. Donc, l'aventure des gnomes s'arrête ici pour la mensualité. Je n'arrête pas les gnomes de manière générale. Je continuerai à en faire. Mais plus en m'imposant un thème par mois. J'en ferai quand j'en aurai envie. Et puis, voilà. Mais c'était vraiment un plaisir de trouver les thèmes chaque mois et de partager ça avec vous. Donc, pour le dernier de l'année, le gnome du mois de décembre. Alors, je ne suis pas du tout restée sur le design habituel. J'avais peur un petit peu. Je me suis dit, bon, sachant que j'ai fait un an du même gnome, est-ce que pour terminer l'année, pour fermer l'histoire, est-ce qu'il faut que je reste sur le même design ou pas ? Et en fin de compte, en discutant avec une copine, elle me dit, justement, pour clore le truc, fais autre chose. Eh bien, je n'ai pas été très originale, puisque j'ai simplement fait un tuto existant. Donc, qui est de Happy Dolls Pattern. Donc, que j'ai acheté sur Etsy. Il était en promo à 2,10 euros. Je l'avais acheté de l'année dernière, en plus, pour vous dire. Donc, ça fait un petit moment qu'il attend. Et c'est le gnome qui est assis. Avec sa petite barbie, le petit chapeau, avec ses nattes. Alors, franchement, un régal à faire. Bon, à côté des gnomes que je fais habituellement, celui-ci est très, comment dire, il a beaucoup mangé, hein, par rapport aux autres. Mais, voilà, la boucle est bouclée. Et je vous ai proposé 12 mois de gnome. Voici le dernier gnome, Papa Noël. Et on y est. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir le même design pour clore l'année. Mais, voilà, je voulais aussi faire un petit peu autre chose. Parce que je vous avoue qu'au bout d'un moment, faire toujours la même chose tous les mois, c'est un peu lassant. Mais, j'ai tenu un an. Je suis très contente. Et celui-ci, je le trouve plutôt sympa. J'ai un petit rebord dans ma salle à manger. Et il est assis dessus, donc, tic-top, quoi. Donc, mon histoire de gnome est terminée. Et, maintenant, place à deux bestioles qui m'ont totalement séduite, mais entièrement conquise. La première, qui est un niveau en dessous de la dernière que je vais vous présenter. Pareil, elle a été proposée sous forme de cale sur Instagram par crochet.chrismas. C'est un lutin, enfin, une lutine. Qui a été proposée, rien que ses pieds, déjà. C'est bon. Total in love. Vous voyez, je parle anglais. Je ne sais pas dire grand-chose, hein. Mais vraiment totalement séduite par cette petite lutine. Alors, vous verrez qu'elle est quand même pas mal grande. Alors, regardez-moi ces petits pieds. Bon, bien sûr, les petits nœuds, j'en mets partout maintenant. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques, ces petites chaussures. Il y a un renfort en carton pour qu'elles tiennent droite. Voilà. Bien évidemment, elle est en rouge, en rouge dans le tuto d'origine. Donc, je me suis éclatée à la voir prendre forme dans mes couleurs. J'ai mis des petits boutons roses. Elle a un petit snood. Dans le tuto d'origine, pour vous dire, il y a un petit nœud ici que je n'ai volontairement pas mis. Bizarre, hein. Et je me suis régalée à le faire. Alors, il faut savoir que je me suis trompée. Mais, comment dire. Le modèle me plaisait totalement des pieds à la tête. Mais pas jusqu'aux cheveux. Puisque j'ai eu une petite frustration en ouvrant le tuto. Et en fin de compte, le bonnet est crocheté. Et deux rangs avant, on est sur le brin avant. Bon, donc, le brin arrière reste libre pour y greffer les mèches. Et j'étais vachement déçue en me disant, attends, je voyais bien une grosse touffe perruque en dessous du chapeau pour pouvoir lui enlever le chapeau, etc. Et je me suis dit, bon, je vais une fois faire le chapeau. On verra comment ça rend derrière. Et je lui ferai moi-même sa perruque. Je vais changer un peu le tuto à ma sauce pour que les cheveux me plaisent plus. Et en fin de compte, je lis le tuto. Et je me dis, bon, je vais une fois essayer quelques mèches comme eux, ils le prévoient. Et j'avise. Et en lisant le tuto, je vois, crochet, je ne sais plus maintenant, je dis au pif, 30 mailles en l'air. Mettez des brides tout le long. Mettez une maille coulée. Et continuez le mouvement. Donc moi, ben, bête et disciplinée, je continue. Mais je n'ai pas lu correctement. Donc en fait, il y avait effectivement une mèche à faire sur une maille. Mais ensuite, il fallait sauter deux mailles et refaire une mèche. Donc en fait, j'ai deux fois plus de cheveux que prévus initialement. Bon, j'avais prévu le coup au niveau pelote. J'ai quand même 50 grammes de cheveux. Qui sont accrochés sur les rangs du bonnet. Donc finalement, elle n'a pas besoin de perruque. Elle est largement assez fournie puisque je me suis trompée. Je n'ai pas lu correctement. Du coup, le bonnet rebique un petit peu. Je n'ai pas tenté de le coudre. J'ai mis pour l'instant des épingles provisoires. Puisqu'avec la masse de cheveux qu'il y a, si je dois coudre ça, j'ai peur que le visuel soit déformé au niveau du haut du chapeau. Je lui ai rajouté également une petite frange. Parce qu'elle n'en avait pas dans le tuto d'origine. Donc je me suis dit, hop, ça pourrait être plus sympa. Enfin, plus à mes goûts à moi. Donc ma petite lutine, un des coups de cœur des cales que j'ai réalisé. Et cette lutine est de Verma.toys. Et maintenant, place à mon coup de cœur ultime en termes de bestioles. Je pense que c'est même le coup de cœur de l'année. Alors, j'ai... En parcourant un petit peu les différentes images des cales et tout, j'ai vu un modèle qui, franchement, m'a direct séduite. Mais je me suis dit, waouh, il y a du niveau. Il y a du niveau, il y a beaucoup de pièces. Ça m'a l'air imposant. Mais on va relever le défi. Il faut que je le fasse, il est magnifique. Donc c'est un modèle qui est de la cigogne point crochet. En plus, la cigogne, l'Alsace forcément. Donc j'ai démarré ça. Alors c'est un cheval à bascule, mais qui bascule vraiment. Donc vraiment magnifique. Je vais vous le montrer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Franchement, niveau design, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. La première partie qui avait été donnée, c'était la tête au corps jusqu'à la moitié. J'ai envoyé la photo. Je me suis dit, waouh, déjà là, franchement, c'est pas mal. Au lieu de faire un corps, une tête séparée, concours au temps et tantième de rang, etc. Non, non, tout est prévu pour qu'il y ait le moins de couture possible. Cette partie-là, elle est faite en une fois. Mais franchement, niveau travail de tuto, c'est un truc de fou. Et proposer ça gratuitement, waouh. Heureusement que je l'ai fait. Et je me suis régalée à le faire. Franchement, si vous aimez ce design, alors je vous encourage, mais à 3000%, vous allez apprendre des choses. Puisqu'elle évite, comme dit, de faire trop de petites pièces pour les coudre entre elles. Au maximum, elle fait pour que tout s'accorde. Comme ici, elle nous fait commencer là. Ensuite, elle nous fait couper, à un moment donné, le travail pour continuer que sur une partie. Enfin, vraiment magnifique, quoi. Elle a prévu aussi le coup, je pense. Puisque la queue est assez imposante. C'était volontaire à cause du poids de la touffe de ce petit cheval. Mais vraiment, même les cheveux de ce cheval. Comment peux-tu penser à une technique aussi pratique niveau couture ? Je n'ai jamais vu ça dans aucun tuto. Honnêtement, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. J'ai dit, ça va être un tuto où je vais un peu m'étaler dessus sur le podcast. Parce que c'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de malade. Et, bon, là, vous ne voyez pas parce que je suis loin. Mais réellement, il bascule. J'ai laissé les bouts de fil. Bon, ça fait un peu bête, je vous l'avoue, là, quand je le vois comme ça. Mais bon, si quelqu'un va dessus, il faut bien qu'il se tienne. Bah oui. Donc, vraiment, un pur régal à faire ce petit cheval. Enfin, petit. Petit quoi ? Petit. Donc, je répète encore une fois, la cigogne point crochet. Waouh, 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 waouh. Un régal. Bon, par contre, il y a quasiment... Ben, c'est simple, j'ai utilisé 50 grammes pour faire cheveux et que. 50 grammes facile. Il y a du poids. Le bestiaux, il y a du poids. Mais bon, j'arrête parce que je vais vous saouler. Mais franchement, le design à faire, franchement, pour clore l'année. Waouh, waouh, waouh. Donc, pour les bestioles, je crois que je vous ai tout montré. Je regarde rapidement. Oui, pour les bestioles, on est bon. Donc, je pense qu'en un mois, j'ai pas mal carburé vu la taille des certaines pièces. Comme ces petits cheveux, par exemple. Mais voilà, un pur régal, je me suis éclatée. Mais je vais vous faire... Je vais vous mettre quelques photos de la déco complète de ma salle à manger. Donc, ce buffet décoré. J'ai vraiment adoré faire ça. Je me suis vraiment prise au jeu. Et je suis ravie, je remercie ma famille de m'avoir donné cette petite idée. Puisque je me suis vraiment éclatée. Donc, au crochet, on est bon. Je vais vous montrer aussi un ouvrage que j'ai terminé en couture. Puisque, comme dit, mes cours de couture ont repris. Donc, une fois sur une semaine sur deux, j'essaye de faire un projet que je termine durant la soirée de couture. Donc, j'ai fait quelque chose qui est méga super utile. Donc, je te remercie, Maria, pour l'idée. Mais, oui, vous remarquerez que mes petites bébêtes sont à l'envers. Le prochain, je ferai attention de les mettre à l'endroit. Donc, c'est un sac à course. Vous savez qu'on regarde dans le sac à main si jamais on a deux, trois emplettes à faire et qu'on n'a pas de sac. Voilà, mon petit sac à course. Super modèle. Donc, c'est une vidéo sur YouTube qui est de Madalena. Alors, franchement, super facile à réaliser. Super pratique. Le pliage est super facile aussi. Bon, vous ne le voyez pas, je suis en bas. Vous repliez de cette manière. On replie comme ça, on replie comme ça. On plie la pochette et on ferme le petit bouton pression. Donc, je vais en refaire. Clairement, je vais en refaire. Et je trouve que c'est un petit cadeau super sympa. Si vous êtes invité quelque part, vous ne savez pas quoi ramener. Le modèle n'est vraiment pas complexe à faire. C'est un rectangle compli en deux. Deux anses et un petit morceau de tissu pour la pochette. Un bouton pression et le tour est joué. Donc, j'ai déjà prévu d'en faire d'autres. J'ai déjà deux, trois personnes à qui je voudrais en donner un. Celui-ci, déjà, est dans mon sac à main. Donc, vraiment, super petit tuto rapide en couture qui ne demande pas forcément de connaissances en couture accessibles aux débutants. Sinon, moi, je vous ai tout montré maintenant. Ça y est. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Ce que j'ai en cours. Bon, on va y passer trois secondes. Coucou. Au revoir. Je ne vais pas avancer du tout. Absolument pas. Puisque j'étais à fond dans Noël. J'avoue que mon bestiaux géant, il dort. Voilà, il dort tranquillement. Ensuite, ce que j'ai en cours aussi, ce que je viens de commencer. Alors, je vous en avais déjà parlé. Mon petit compagnon qui me suit partout. Pic aiguille, pic épingle. Enfin, compagnon super pratique. Alors, il a quelques années maintenant. Je ne peux plus voir sa tête. Je le trouve pas beau. La tête, puisque je le transporte par la tête. La tête commence à devenir un peu faiblarde. Donc, voilà. Je vais décider de m'en faire un nouveau. Qui sera en moins de dominance rose cette fois-ci. Donc, on va... Prochaine fois, je vous montrerai certainement terminé. Puisque c'est un modèle que j'ai déjà fait un sacré paquet de fois. Donc, ça va tout seul. Pour ce que j'ai en cours, pour l'instant, c'est tout. J'avoue qu'avec le rythme effréné que j'ai eu sur le dernier mois. Je vais peut-être un peu souffler aussi. Pour faire peut-être des plus gros ouvrages. Comme du vestimentaire ou des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté pour vous raconter plein de choses ? Oui. Alors, je vais certainement vous proposer un petit vidéo hors série. Où je vous explique un petit peu mon organisation au quotidien. Par rapport à mes loisirs. Comment je fonctionne pour garder une trace des ouvrages que je fais. Des choses que j'ai en cours. Des notes que je prends, etc. Donc, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Puisque après de nombreuses années à essayer de trouver le format qui me correspond. J'ai enfin trouvé. Donc, je vais vous montrer ça une prochaine fois. Je vais également pendant cette vidéo vous parler des coups de cœur que j'ai eu sur 2021. Sur le nombre d'ouvrages que j'ai réalisés aussi. Puisque c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'ampleur de ce qu'on réalise. Donc, j'avais envie de faire un petit récap très rapide sur tout ce que j'ai fait sur 2021. La prochaine fois, normalement, je dis bien si tout va comme il faut, etc. Je vais vous... Je vais me filmer avec un nouveau téléphone. Donc, j'espère qu'il y aura une meilleure qualité. Vous m'en direz des nouvelles la prochaine fois. Je lis ma petite... Ma petite pompe. Je ne sais pas que j'oublie la moitié. Oui, je voulais également vous parler d'une journée qui a eu lieu chez moi avec trois copines. Donc, c'est vraiment très agréable quand le virtuel devient réel. Donc, je voulais vous remercier Cindy qui est également sur YouTube la trichopathe alsacienne. Que certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà. Pour les autres personnes, je vous mets tous les liens Instagram, les chaînes YouTube, etc. en bas de la vidéo. Amandine et Sandrine également. Merci à vous d'être venus. C'était vraiment une super journée. Alors, je leur ai fait... Comment dire ? Dépenser des sous. Vous m'excusez les filles. Moi aussi, j'en ai dépensé. Donc, ça me fait en même temps pouvoir vous montrer mon achat. J'ai été raisonnable. Franchement, j'ai été raisonnable. Oui, c'est pas rose. Alors, c'est la marque Grundel. C'est une marque allemande. C'est Lisa Premium Jeans. Alors, c'est un turquoise très, très lumineux. Vraiment, j'ai craqué dessus. Pourtant, c'est pas du tout ma couleur à la base. Je vais certainement faire un haut. Je sais pas, tricot, crochet. Je sais pas du tout quel modèle. J'aviserai. Si ça se trouve dans 5 ans, ça sera toujours dans mon armoire. Mais j'ai eu un coup de cœur dessus. Donc, j'ai acheté ça. Et en fait, comment on est venu à faire du shopping laine, c'est parce que je leur ai parlé de ma frustration concernant l'augmentation de la laine Katona. Alors, waouh, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte. La dernière commande que j'ai passée, il y a peut-être 6, 8 mois, en vue d'œil. Entre 6 mois et 1 an, je paye la pelote de Katona 2,15 euros. Donc, je précise juste pour ceux qui ne connaissent pas, la Katona, c'est du coton mercerisé que j'utilise beaucoup pour mes bestioles. Donc, 2,15 euros, ça va. Franchement, ça va. Et quand je passe commande, en général, je passe commande au minimum une trentaine de pelotes. Donc, ça fait déjà un chiffre assez conséquent. Et je prépare mon panier sur différents sites qui proposent cette marque. Et en fait, je me rends compte qu'il y a eu une augmentation. Donc, sur un certain site, elle est passée de 2,15 à 2,50. Et sur l'autre site, de 2,15 à 2,45. Bah, alors vous, vous me direz, c'est pas grand-chose, 35 centimes, ça va, c'est pas énorme. Bon. Ok. Et quand vous prenez des quantités entre 30 et 50 pelotes, l'addition commence à devenir un peu élevée. Et en discutant de ça, je viens sur deux petits magasins qui se trouvent près de chez moi, où ils vendent justement du coton mercerisé Grundel. Du coup, ben, forcément, on dit ça à des gens qui sont addicts à la laine. Yes, on va y aller, on va y aller. Donc, on est allé. Voilà. J'en dirai pas plus sur les achats de l'une ou de l'autre. Mais merci énormément à vous d'être venus chez moi. Ça me fait vraiment plaisir. S'il y a d'autres personnes qui sont plus ou moins du secteur Sarbourg ou alentour, n'hésitez pas à me faire un petit message. Je serai ravie de vous accueillir. J'aime beaucoup passer du virtuel au réel. Ça me fait un... Ça fait un plaisir fou, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes du quoi. Pour tout ce que j'avais à vous raconter là pour l'instant, je pense qu'on est bon. La vidéo est assez longue aussi, je pense. Je vais vous mettre sur la fin toutes les photos que j'ai prises de mes décos. Puisque je fais pas mal de photos en groupe, bestiole par bestiole. Donc, je vais vous faire un résumé de tout ça sur la fin. Je vous souhaite également de passer des bonnes fêtes si je n'ai pas le temps de tourner avant les fêtes. Donc, je vous souhaite le meilleur. Autant niveau santé que tout le reste. Le meilleur. Prenez surtout soin de vous. Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Que dire d'autre ? Toujours à la fin, je bug, je bug, je bug. Alors, ça veut dire qu'il faut que je vous laisse. Ça y est. Bon. J'espère vous retrouver avant 2022. J'espère vraiment beaucoup. Toujours un énorme merci d'être là, de me suivre, de m'encourager, de prendre de mes nouvelles. Ça me fait tellement, tellement plaisir. Voilà. Bon. Bah, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada